NCA Bank et l'école nationale d'administration ENA ont procédé à la signature d'une convention de partenariat afin d'assurer un accompagnement institutionnel, financier et matériel à l'institution d'enseignement. Premier salon pour l'innovation médicale et pharmaceutique aura lieu en Côte d'Ivoire du 15 au 16 avril prochain. Et à Guy-Berrois, des chefs de village ont été mis en mission de paix par la ministre de la Cohésion sociale et de la Solidarité. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. NCA Bank et l'école nationale d'administration ont décidé de faire chemin ensemble, une volonté concrétisée par la signature d'une convention le mercredi 10 janvier à l'école nationale d'administration de Cocody. Le partenariat viendra favoriser le bien-être des élèves de l'école nationale d'administration pour mieux porter les charges de l'enseignement. Alors, c'est une convention qui a été établie pour établir un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat durable entre deux institutions. La finalité, c'est doter notre pays de gens bien formés, établir un partenariat durable entre deux institutions importantes, une banque, Banque Ivoirienne, au service de la Côte d'Ivoire, de sa population, NCA Bank Côte d'Ivoire, et une institution de formation, l'école nationale d'administration, d'où sortiront ceux qui seront demain nos clients, nos partenaires ou nos décideurs. On veut former de façon qualitative l'élite. On veut donc que l'administration dispose de fonctionnaires bien formés et socialement bien. Dans ces conditions-là, il faut leur offrir des moyens pour y arriver. Et l'un de ces moyens, c'est l'accompagnement financier. Pendant la période où la bourse n'est pas payée, et c'est ce que nous avons réalisé aujourd'hui avec NCA Bank. L'ambition, c'est de faire en sorte que nos élèves soient bien dans la tête, qu'ils soient bien dans leur corps, pour mieux assimiler l'enseignement que nous leur fournirons. NCA Bank en a profité pour faire don à six élèves de la 60e promotion de l'ENA. Abidjan va abriter le tout premier salon médical et pharmaceutique de Côte d'Ivoire, Medfix. Prévu du 15 au 16 avril prochain, l'initiative de Techberg a pour objectif de promouvoir le développement et l'innovation du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Offrir une plateforme de choix pour établir et renforcer des partenariats stratégiques entre acteurs locaux et internationaux de l'industrie pharmaceutique et médicale. Innovation médicale et pharmaceutique au service de la santé publique en Côte d'Ivoire, défis et opportunités. C'est le thème retenu pour cette première édition. L'événement est non seulement soutenu par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, mais aussi par l'Ordre national des pharmaciens et l'Ordre des médecins. Il y a des éminentes sommités qui arrivent pour venir donner, je ne vais pas dire où, mais des informations importantes concernant le domaine dans lequel nous exerçons, qui est un domaine qui est en perpétualisation, qui évolue assez rapidement. Il nous faut nous mettre au diapason et donc avoir les connaissances les plus fraîches. Donc pour nous, c'était une opportunité à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième opportunité, c'était la possibilité qui nous sera donnée à travers certains partenariats pour faire évoluer pour ce qui nous concerne le secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour accompagner ce salon dans un but de bien-être. Il faudrait aussi que les médecins ivoiriens travaillent dans des conditions avec un plateau technique efficient. L'État peut donner les moyens, l'État peut financer, mais il faudrait que l'État sache ce dont nous avons besoin. Donc c'est à nous de dire à l'État que voici du bon matériel et donc il faut pouvoir acquérir ces matériels-là pour le hub sanitaire en Côte d'Ivoire. Le salon, dont l'accès est gratuit, attend près de 5000 visiteurs pour des rencontres B2B entre professionnels du secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique des pays comme l'Allemagne, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, le Nigeria, l'Inde, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Italie. Gervé Yaoukouassi, alias Gervigno, est désormais le nouvel ambassadeur de la marque Total Energy en Côte d'Ivoire. Le partenariat entre l'international ivoirien et Total Energy Marketing a été selé le jeudi 11 janvier au siège de Total Energy. En associant son image à celle d'une figure emblématique du football ivoirien, Total Energy Marketing, Côte d'Ivoire, réaffirme son ancrage local et sa passion pour le ballon rond. Ce partenariat, pour finir, est une nouvelle preuve de l'engagement de notre entreprise à être toujours au plus près des Ivoiriens pour mieux répondre aux besoins spécifiques et aux besoins du quotidien. Nous nous sentons aussi bien chez nous ici en Côte d'Ivoire. Il était tout à fait normal, comme dans d'autres pays, d'associer notre image avec un professionnel comme Gervigno qui reflète les valeurs de la compagnie, les valeurs de la compagnie qui sont le goût de la performance. Gervigno a l'approuvé à ma entreprise, l'esprit d'équipe, la force de la solidarité véritablement. Je pense qu'on en entend des milliers de joueurs africains, ivoiriens. Je pense que si le choix était porté par ma personne, je pense que c'est une fierté aussi pour moi. d'être ambassadeur de Total et d'énergie Côte d'Ivoire, je pense qu'en tant qu'athlète et personne, il n'y a pas une fierté de savoir qu'on est désigné pour pouvoir représenter Total ici, en Côte d'Ivoire. Gervé Yaoukouassi est un joueur très apprécié des Ivoiriens qui prône à l'excellence et fait preuve d'un véritable esprit d'équipe, des valeurs pleinement incarnées par les collaborateurs de Total Energy Marketing. La compagnie Total Energy présente en Côte d'Ivoire depuis 1947 et partenaire de la CAF depuis 2016 et sponsor titre de 10 compétitions de football africain, dont la célèbre Total Energy Kafka. Et pour finir, à Guy Berrois, face à des discours parfois incisifs des acteurs politiques, la ministre de la Cohésion sociale et de la Solidarité, Miss Dogo Belmond, a mis les chefs de village du Grand Guy Berrois, regroupant les sous-préfectures de Guy Berrois, Galabré et d'Ignago en mission de paix dans le Gau. À cette occasion, elle a interpellé l'ensemble des chefs sur le rôle qui est le leur dans la résolution des conflits dans les villages. Lors de cette rencontre, Miss Dogo Belmond a également traduit ses remerciements aux chefs de village pour leur prière pour sa reconduction dans le gouvernement. Au nom des têtes couronnées d'Isoé Robert, le chef des chefs du Grand Guy Berrois, a par anticipation traduit les voeux de santé et de paix à la ministre de la Cohésion sociale et de la Solidarité. Il l'a également remercié pour l'ensemble de ses actions en faveur des populations de la région du Gau. Au terme de la manifestation, la ministre a fait don d'une somme d'un million de francs CFA aux chefs de village. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur 7info et sur 3xw.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501